Et bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo voire même très grosse vidéo le test de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom la suite directe du premier épisode sorti il y a 6 ans de ça déjà alors en temps normal vous savez je finis toujours les jeux à 100% mais pour finir ce jeu à 100% il va me falloir certainement une éternité et est-ce qu'il est vraiment finissable à 100% moi je sais pas un exemple au hasard voilà il y a 151 puits à trouver il y a une mission qui demande de fouiller les 151 puits de la map non merci j'ai néanmoins passé plus de 80 heures je vous le dis sur le jeu c'est énorme et je pense que j'en suis à la moitié vraiment de tout le contenu qu'il y a à l'intérieur du jeu donc partez sur un minimum de 150 heures me semble assez logique mais en réel 200 heures c'est pas surévalué à mon sens bref une durée de vie colossale pour ce jeu en guise de preuve pour cette vidéo je vais vous afficher tout simplement le compte rendu un petit peu de ma progression vous savez quand on est en temps de chargement ça vous affiche bon les coeurs que j'ai débloqués l'endurance tout ça ça vous donne une petite estimation un peu d'où j'en suis avec ces 80 heures je compte aussi continuer d'y jouer mais peut-être à un rythme un petit peu plus léger donc c'est pour ça que je vous délivre aujourd'hui mon avis qui sera mon avis définitif évidemment vu que j'ai fait beaucoup beaucoup de choses à l'intérieur du jeu énormément de quêtes annexes et je pense y avoir trouvé pas mal de secrets déjà un métascore de 96 soit un point de moins finalement que breath of the wild à l'époque des notes parfaite partout des 19 et des 20 sur 20 pourtant un jeu qui a quand même beaucoup de défauts mais bon quand on voit qu'on a des 18 et des 19 sur 20 sur le dernier pokémon forcément zelda ne peut que avoir des 20 sur 20 avant de commencer il me semble important de préciser mon cas personnel pour cette vidéo là parce que j'ai pas fait le 1 enfin du moins je l'ai fait mais vite fait j'avais pas trop aimé j'ai joué à peu près cinq ou six heures à l'époque je faisais pas de test sur la chaîne je n'avais pas fait à sa sortie je les fais plus tard voilà j'avais acheté le jeu parce que j'avais quatre heures de train un peu de voyage à faire à tout ça je me suis dit je vais me lancer dedans j'ai pas du tout accroché et ça m'a fait exactement le même effet dans le 2 je vous dis au début j'ai pas du tout accroché ce qui n'était pas le cas après donc c'est un cas petit peu particulier j'avais pas forcément toutes les refs et moi du coup j'ai beaucoup découvert la map ce qui sera pas le cas de tous ceux qui ont fait l'épisode 1 à la base parce que le jeu se ressemble énormément donc pour moi c'était plutôt une découverte générale et c'est important je pense de le prendre en compte dans tout ce que je vais vous dire parce que je vais pas forcément trop comparer le jeu à son prédécesseur on attaque du coup par la partie artistique et commençons par le scénario scénario ultra basique Zelda et Link enquête sur des phénomènes qui se passent sur le château d'Hyrule il y a une découverte spécifique qui fait que bah tout part en steak et Zelda et Link se retrouvent séparés j'évite le spoil bien entendu même si c'est vraiment l'intro du jeu mais bon on sait jamais si vous ne l'avez pas du tout fait au moins ça vous garde un peu de surprise vous allez donc devoir enchaîner les temples découvrir ce qui se passe et sauver une nouvelle fois bien sûr Hyrule et Zelda par la même occasion ce phénomène aspire la totalité des pouvoirs de Link ce qui fait qu'il se retrouve au point de départ initial de l'épisode 1 sans coeur sans endurance sans rien histoire de bien recommencer à zéro torse nu également le mec passe sa vie torse nu et après tout va s'enchaîner sans grande surprise avec pas mal de spoilers d'ailleurs si vous faites les choses un petit peu dans le désordre vous allez vous faire spoiler des trucs globalement le scénario est assez mal fichu est assez mal écrit et un petit peu tiré par les cheveux déjà il n'y a aucun rebondissement auquel on ne s'attend pas très clairement la seule chose qui peut être assez intéressante au niveau de l'intrigue principale elle est totalement spoilé dans le jeu si vous explorez l'univers et que vous allez faire les larmes c'est une quête secondaire si vous faites les larmes vous avez tout simplement le spoiler qui va vous niquer l'intégralité de l'histoire principale du jeu et qui rendra le tout totalement incohérents bah en fait ça rend fou parce que link on sait qu'il a les informations il les détient il connaît les étonnants et les aboutistantes de cette histoire il va rencontrer ses potes et il va jamais lui dire jamais lui expliquer de toute façon c'est un personnage muet mais muet uniquement pour nous parce qu'en réalité il discute quand même avec des pnj mais il ne va à aucun moment expliquer ce qu'il sait pour que l'histoire avance et évolue par rapport à sa situation il va laisser tous les pnj dans le flou et se tromper sur pas mal de points alors qu'il a concrètement la réponse bref le scénario à mon sens tient pas spécialement la route côté mise en scène quelques petits trucs intéressants à des moments notamment la fin qui est un petit peu plus spectaculaire par rapport aux autres certains combats de boss de l'histoire principale sont aussi scénarisés disons originaux côté doublage 90 19% du jeu se fait à la base de boîtes à dialogue donc pas de doublage hormis des bruitages assez agaçant finalement mais il y a quand même quelques cinématiques et quelques scènes qui sont doublés en français en plus et ça c'est un vrai point positif déjà d'une part parce que c'est un jeu nintendo et c'est assez rare et en plus de ça sur ce genre de jeu souvent on n'a pas de vf et là on en a une quand même donc ça reste un mini point positif vous voyez dans l'idée de l'amélioration qui est quand même apporté à ce point de là ce qui était le cas aussi il me semble du précédent les cinématiques étaient aussi en fr la meilleure chose du point de vue artistique finalement c'est les musiques qui sont assez sympa bien qu'un petit peu en retrait à mon sens j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus forte plus puissante et plus présente à l'intérieur du jeu mais quand elles sont là elles font mouche toujours agréable les musiques de zelda sont de toute façon référence je sais pas si c'est la même bo que celle de breath of the wild en tout cas on reconnaît des thèmes assez marquants de l'univers de zelda on passe du coup côté graphisme le jeu est beau vraiment beau pour de la nintendo switch et ça faut le prendre en compte et je vous le dis très clairement moi vous savez mon système de notation c'est un système à échelle pour tous les jeux un donc forcément c'est un jeu nintendo switch avec les limites qui vont avec c'est la déa qui fait tout en fait un le côté charmant graphiquement qu'il y a dans ce jeu là c'est vraiment la direction artistique qui la porte parce qu'on soit graphiquement c'est pas une dinguerie non plus mais ça tient plutôt bien la route côté technique ça tient aussi la route dans la plupart des cas j'ai rencontré aucun bug dans mon aventure aucun bug de quête aussi ce jeu roule bien il n'y a aucun souci particulier en termes de bug le côté technique qui va poser problème c'est plutôt les performances un donc on est bloqué sur du 30 fps assez constant finalement le jeu tourne en 900p quand vous êtes sur téléviseur donc c'est quand même assez faible et grosse perte de fps quand on commence à rentrer dans les combats ou qu'on commence à utiliser toutes les fonctionnalités de création les outils de création à fusionner des machins et des éléments dès qu'il commence à y avoir de la pluie de la lave de la mer en fait des effets un petit peu plus complexe à traiter et vous commencez à utiliser les mécaniques de gameplay un peu avancé ça commence clairement à ralentir on tombe en dessous de 20 fps parfois donc ça baisse pas mal mais encore une fois on est sur la switch c'est très bien optimisé pour une version switch parlons gameplay et là c'est clairement le feu c'est le point fort du jeu mais qui va surpasser quasiment la totalité des autres jeux et là je comprends complètement la passion qu'ont les joueurs envers ce jeu vidéo tout simplement parce que c'est une folie par rapport à l'ancien jeu beaucoup de mécaniques ont été retirées finalement d'autres ont été améliorées mais il y en a aussi pas mal de nouvelles à l'intérieur du jeu le fondamental reste identique un fondamental qui m'avait aussi posé problème à l'époque c'est à dire destruction d'armes les armes se détruisent quand même assez rapidement à chaque fois et le système de combat que je trouve encore un petit peu faible c'est dommage le système d'esquive à mon sens est un petit peu raté le système de contre aussi je pense qu'il y a matière à améliorer les combats mais vraiment c'est le seul axe d'amélioration que je trouverais parce que le reste est quand même assez dingue pour préciser mon propos l'esquive fonctionne pas forcément comme dans tous les jeux en fait vous n'esquivez pas à proprement parler c'est à dire vous n'êtes pas un vulnérable au moment où vous faites l'esquive vous faites simplement un saut et si vous avez la chance d'éviter l'arme vous allez éviter le coup ou si c'est mieux réussi avoir un petit slow motion qui vous permettra de contre attaquer de manière assez puissante et la mécanique fonctionne mais elle est difficile à prendre en main je trouve parce qu'il faut vraiment la comprendre et l'utiliser au bon moment bref c'est un jeu qui est assez simple parce qu'on a beaucoup de soins et beaucoup de coeurs et voilà il y a beaucoup d'éléments qui font que ça passe en fait mais le gameplay à proprement parler est quand même très difficile je trouve petit oublié puisqu'on en est au truc qui m'a un petit peu saoulé les compagnons voilà vous pouvez être accompagné dans ce jeu là d'ailleurs ça fait partie des nouvelles mécaniques de gameplay qui sont très importantes dans ce nouveau jeu les compagnons c'est ultra mal fait c'est une catastrophe vraiment j'ai détesté ce système là pour déclencher leurs compétences il faut s'approcher d'eux et appuyer sur la touche A pour leur demander d'activer puis la lancer en réutilisant la touche A bon il y a des compétences très intéressantes hein clairement mais on passe notre temps à leur courir après en fait ils sont jamais au bon endroit au bon moment il faut s'approcher d'eux pour pouvoir utiliser leurs compétences donc on court vers eux on prend des coups parce que bah du coup on a pas vu un autre ennemi qui était sur le côté bref c'est une catastrophe il faudrait une touche pour pouvoir activer comme dans tous les jeux en fait la compétence de nos alliés là c'est pas le cas faut vraiment s'approcher d'eux et donc on passe notre temps à leur courir après c'est horrible d'une manière générale de toute façon c'est pas un jeu pour les enfants et c'est ça qui est dommage parce que bah mine de rien il y a quand même beaucoup de trucs enfantins à l'intérieur de ce jeu la manière de raconter l'histoire la manière dont se comportent les pnj les personnages tout ça est très enfantin mais en termes de gameplay c'est pas du tout un jeu pour les enfants les innings sont complexes je pense pour un enfant parce qu'en soit elles sont toutes solvables de manière assez facile pour un adulte je pense qu'il commence à avoir les mécaniques en main mais ça demande quand même pas mal de réflexion pour les enfants et le gameplay combat comme je vous l'ai dit est aussi compliqué donc voilà ça cible pas les gosses pourtant par moment on a vraiment l'impression qu'ils sont la cible bref pour revenir au gameplay énormément de possibilités alors là en termes de possibilités c'est juste infini en fait au sol la course à pied évidemment possibilité d'escalader etc bref tout ce qui est possible de faire au sol avec un personnage nager et tout vous pouvez le faire hormis nager en profondeur c'est vraiment la seule restriction que vous avez lorsque vous êtes au sol ensuite vous avez énormément de moyens de locomotion votre planeur évidemment le cheval qui sera disponible possibilité aussi d'en capturer tout un tas et le système de création qui vous permettra de faire énormément de véhicules différents à l'intérieur du jeu libre à votre imagination vous pouvez faire tout ce que vous voulez c'est complètement libre ensuite dans les airs vous avez énormément d'options les tours de localisation qui vous permettent de vous propulser dans les airs ensuite vous pouvez avancer à différentes vitesses et créer tout un tas de types aussi de véhicules pour vous déplacer dans les airs seule restriction finalement la batterie qui est très faible en début de jeu mais après vous l'améliorez bon globalement il n'y a pas moyen de faire quelque chose qui tient la map quoi ça reste quand même difficile de se déplacer rapidement à l'intérieur de ce jeu même si vous avez bien amélioré la batterie difficile de faire plus du quart de la map dans les airs sauf si vraiment vous avez chargé votre véhicule de générateur qui lui permettront de s'alimenter en plus de vos batteries et là vous pourrez aller plus loin le jeu vous laisse gérer les choses à votre façon de faire à votre sauce avec toutes les mécaniques possibles donc le système de construction vous pouvez tout combiner donc là ça vous donne des possibilités incroyables pour vous déplacer dans l'environnement mais aussi pour résoudre les énigmes la possibilité maintenant de traverser les plafonds et ça pareil pour le déplacement c'est intéressant vous allez pouvoir chercher les endroits où vous allez pouvoir l'utiliser quand vous êtes dans les grottes vous allez sortir un petit peu plus facilement vous pouvez l'utiliser en donjon pour essayer de passer sous des trucs pour trouver, solver et résoudre des énigmes et la possibilité de faire remonter le temps à un objet qui est ultra efficace aussi pour vous sortir de n'importe quelle situation vous prenez une boîte, vous la mettez en hauteur, vous la faites revenir vers vous, vous montez dessus, vous utilisez le retour dans le temps la boîte va se déplacer avec vous avec et vous allez pouvoir résoudre plein d'énigmes bref énormément de possibilités c'est vraiment infini au niveau de la map c'est un autre point fort, alors encore une fois j'ai pas fait le 1 peut-être que certains vont être un petit peu déçus de retrouver énormément de trucs similaires à l'intérieur du 1 ce qui a pas été mon cas mais là c'est ultra vaste et vaste, intéressant alors vide un peu, on va pas se mentir, c'est même difficile des fois on cherche un certain type d'ennemis pour looter dessus pour améliorer sa tenue, difficile de les trouver tellement qu'il y en a pas beaucoup en fait c'est assez vide, c'est clair, mais il y a tellement de trucs cachés en fait à l'intérieur de ce jeu qu'on finit jamais notre exploration, on va aller d'un point A à un point B et on va zigzaguer non-stop parce qu'on va voir des trucs partout qui sont intéressants rien n'est guidé à l'intérieur de ce jeu et ça c'est un vrai plaisir un plaisir qui nous a été rappelé par Elden Ring justement récemment laisser les joueurs faire ses propres découvertes tant pis s'ils ratent des trucs mais quand il les trouvera il sera d'autant plus satisfait et c'est le même concept pour ce Zelda, vous êtes libre d'aller où vous voulez d'explorer ce que vous voulez, vous trouverez ce que vous trouverez des quêtes, des secrets, des mystères, il y en a partout à vous de les chercher, à vous de les découvrir et c'est ce qui crée vraiment votre propre aventure en fait c'est la différence entre courir pour rejoindre un point d'interrogation ou une zone où on sait où il va se passer quelque chose et avancer petit à petit, explorer, regarder à droite à gauche faire preuve de curiosité pour essayer de chercher des petits trucs cachés ou des petites choses à faire dans le coin plutôt que bêtement courir jusqu'à un point d'interrogation parce qu'on sait très bien qu'il n'y aura rien entre l'endroit où vous êtes et le point d'interrogation voilà donc c'est clairement une force énorme au niveau des quêtes alors je les ai trouvées pour la plupart pas très intéressantes puis vous savez les boîtes à dialogue moi perso ça me saoule par contre il y en a des milliards je sais pas combien il y en a dans ce jeu mais il y en a partout mais il y en a quand même des intéressantes qui mènent à des trucs assez intéressants aussi comme des libérations de village où derrière vous allez pouvoir reconstruire et obtenir des choses gratuitement un visage que vous allez pouvoir aider où il y a une élection derrière qui vous permettra pareil d'obtenir des nouvelles choses un autre village qui vous permettra derrière d'acheter un terrain pour y construire une maison les quêtes sont très intéressantes dans ce qu'elles apportent et la construction mais narrativement c'est pas ça j'aurais certainement encore énormément de choses à dire ne serait-ce que par rapport à la personnalisation aussi donc vous avez trois emplacements d'armure vous pouvez aller en chercher d'autres en acheter modifier les couleurs les améliorer aussi donc du coup il va falloir farmer un petit peu les ennemis pour récolter les ressources dont vous avez besoin pour les améliorations tous les temples et là les temples il y en a beaucoup aussi qui vous permettent de récupérer soit de l'endurance soit des cœurs les énigmes m'ont paru très simple en tout cas beaucoup plus simple que celle de Breath of the Wild c'est le sentiment que j'en ai eu parce que je vous l'ai dit j'ai pas fait beaucoup sur Breath of the Wild mais j'avais l'impression que c'était plus compliqué mais c'était peut-être parce que j'avais pas encore tous les éléments de gameplay or là on vous les donne dès le début du jeu en fait dès le début du jeu dans la zone de tuto d'ailleurs la zone de tuto qui est assez grosse comme dans le 1 on vous donne tout de suite accès à toutes les mécaniques qui seront disponibles dans le jeu enfin les principales et du coup vous pouvez solder tous les temples dès le début du jeu ce qui était pas le cas il me semble dans le 1 bref pas de difficultés particulières pour en revenir à la map point que j'ai oublié c'est ça le truc c'est que je risque d'oublier pas mal de choses parce qu'il y a tellement de choses donc la map de Breath of the Wild remodifie avec des nouvelles villes avec des villes détruites avec voilà les événements qu'il y a eu on va dire entre l'épisode 1 et l'épisode 2 la map des cieux qui est très petite là vraiment c'est des petites parcelles qu'il y a à droite à gauche ça se fait très vite il y a vraiment pas beaucoup de choses à explorer c'est dommage parce que le concept dans les cieux était assez intéressant globalement d'intéressant on va y retrouver un boss un temple par-ci par-là et des coffres qui nous donneront des cartes au trésor qui nous mèneront dans les bas-fonds et les bas-fonds c'est ça le pire truc je pense ça c'est la catastrophe mais je vous le dis clairement ils n'auraient jamais dû faire ça la map du dessous c'est l'équivalent de la map du dessus c'est immense mais allez plonger dans le noir le noir total où vous n'allez rien voir pourquoi pas l'idée semble intéressante vous allez utiliser les outils que vous avez à votre disposition voilà il y a des tenues qui vous permettent d'éclairer il y a aussi des repas qui vous permettent d'éclairer et vous avez des objets qui vous permettent d'éclairer la zone voilà vous pouvez utiliser votre flèche associer dessus une plante lumineuse la tirer, éclairer, la poser par terre enfin bon bref plein de possibilités pour éclairer mais c'est juste hyper chiant pour éclairer la zone en réel il faut trouver des racines qui sont l'équivalent des temples en fait sur le plateau du dessus sauf qu'il n'y a pas d'énigme c'est juste en gros le point de TP et pour éclairer une petite parcelle de la zone mais c'est tellement immense qu'on est sans arrêt en train de buter contre des murs en fait on n'arrive pas à s'orienter on n'arrive pas à se déplacer c'est pas intéressant c'est pas beau c'est chiant à mourir et en plus il y a très peu de trucs il y a des coffres avec des tenues qui sont sympas à trouver mais en fait c'est tout quoi après c'est juste chiant à chaque fois que j'allais en dessous et j'y ai passé du temps en dessous j'ai débloqué pas mal de trucs mais c'était tout le temps la galère tout le temps chiant vous êtes dans le noir complet pour savoir où vous devez aller pour éclairer la zone ben c'est une tannée il suffit qu'il y ait des murs un petit peu partout vous savez plus du tout aller vous êtes désorienté vous n'arrivez pas à trouver la zone pour avancer c'est une catastrophe c'est l'enfer je pense que c'est censé être représentatif de l'enfer justement mais ça l'est vraiment aussi pour les joueurs vraiment zone très désagréable très très désagréable j'ai trouvé ce souterrain même s'il a des bons passages à certains moments et le fait d'ailleurs de passer à l'intérieur du trou ça fait partie des trucs vraiment sympas à faire dedans mais l'exploration dans ces bas-fonds c'est désagréable voilà n'hésitez pas à me donner votre ressenti sur ça quand vous aurez quelques heures de jeu et j'imagine que c'était voulu que ce soit compliqué que ça désoriente le joueur etc mais là c'est trop c'est trop désagréable en fait il y a des zones où j'ai voulu aller où j'ai passé peut-être une demi-heure 45 minutes à chercher et j'ai pas trouvé quoi parce que je bute contre des murs que je vois pas alors j'ai essayé d'éclairer partout mais voilà c'est un grand mur est-ce qu'il va falloir faire toute la ligne pour revenir de l'autre côté est-ce que la route est bloquée est-ce qu'il faut passer par ailleurs est-ce qu'il faut passer par un autre trou on sait pas en fait et c'est trop trop chiant et pour conclure d'une manière générale c'est ça le concept du jeu c'est qu'on vous guide rien on vous donne des indices partout d'ailleurs petit avantage par rapport à Elden Ring c'est qu'au moins on nous donne des indices c'est pas au petit bonheur à la chance de trouver les quêtes là au moins il y a des indices donc c'est super parce que les indices suffisent généralement pour nous à comprendre et il faut discuter à droite à gauche avec les autres gens qui nous mèneront à comprendre les solutions mais si la durée de vie est si longue c'est aussi parce que j'ai beaucoup passé de temps à chercher c'est un peu le concept c'est on vous donne des indices ah bah je vais aller voir là non c'est pas là je vais rediscuter ah bah c'est peut-être là-bas et puis je vais chercher là et ah bah j'ai ce nouvel indice qui me dit qu'en fait c'est là-bas et là on trouve voilà donc c'est ça un petit peu le concept du jeu donc ça peut être assez frustrant mais ça fait partie du concept je vois pas vraiment l'intérêt de suivre un guide et d'avancer dans la mission les missions sont pas très intéressantes particulièrement donc s'il y a plus ce côté recherche et enquête le jeu n'a plus de sens je trouve ok autre petit bémol pas de endgame c'est dommage après la fin du jeu vous êtes renvoyé avant la fin du jeu globalement pour continuer votre aventure donc les événements de la fin ne sont pas pris en compte votre loot de la fin n'est pas pris en compte et donc rien à faire après la fin du jeu mais en même temps il y a tellement à faire avant la fin du jeu j'ai envie de vous dire que c'est pas vraiment un problème voilà je pourrais clairement en parler super longtemps et je vais accélérer sur la note encore une fois parce que je veux pas que les vidéos soient trop longues mais il y a tellement de choses à dire ok au niveau de la note comme d'habitude ça va se passer en deux temps note objective et note subjective je vous rappelle qu'il n'y a pas de note pour les jeux Switch et qu'il n'y a pas de ratio fait parce que c'est un jeu Switch tous les jeux sont mis à la même échelle tous les jeux sont mis au même niveau et comparé les uns les autres donc voici la totalité des points qu'il a pu obtenir 12 sur 25 côté artistique vraiment les musiques sont une réussite pour le reste c'est assez basique c'est assez c'est vraiment pas très intéressant il y a beaucoup d'incohérences scénaristiques en fonction de comment vous vous orientez à l'intérieur du jeu pas de surprise très peu de mise en scène et en vrai le scénario tient sur un post-it en fait voilà si les donjons n'étaient pas si long en ligne droite il y a quoi ? 3 heures à tout péter c'est après l'exploration les donjons qui vont faire la durée de vie mais à proprement parler si vraiment vous cherchez un jeu on va dire cinématographique c'est pas du tout vers là qu'il va falloir se tourner par contre si vous aimez le gameplay et l'ouverture que permet le monde de Zelda c'est vraiment le jeu qui vous faut la 34 points sur 35 extraordinaire vraiment des milliards de possibilités de choses à faire un contenu titanesque incroyable là-dessus côté graphisme je pense que je pourrais pas mettre plus un jeu Switch je vous le dis très carrément c'est certainement l'un des plus beaux jeux de la Nintendo Switch mais moi sur mon tableau il obtient que 8 points je pense que voilà c'est clairement le plafond de la Nintendo Switch par rapport à mon système de notation côté monde et univers alors le monde a eu la note maximale évidemment la map est géniale hormis les bas-fonds finalement c'est l'univers par contre l'univers est pas forcément passionnant et pas très intéressant globalement en fait on y rencontre rien de très sympathique franchement les factions sont ni fait ni affaire moi j'ai bien aimé ceux du désert mais après les autres les oiseaux les poissons les machins voilà c'est très très enfantin et de toute façon leur histoire on s'en fout globalement vu qu'on nous la raconte pas j'imagine que c'était raconté dans l'épisode 1 en tout cas dans celui-ci pas du tout donc l'univers pas forcément très prenant et très intéressant côté technique ça tient la route mais ça reste de la Switch avec toutes les limitations techniques qui vont avec du coup 11 sur 15 pas de malus boutique pour cet épisode on est donc sur un total de 73 points ce qui est la note exacte le nombre de points exact alors c'était pas tout à fait pareil sur chaque spécificité mais il a eu le même nombre de points que Elden Ring c'est à dire un équivalent de 15 sur 20 avec du coup vous l'avez compris les mêmes défauts qu'Elden Ring c'est à dire le côté cinématographique qui est complètement oublié mis de côté scénario mise en scène doublage tout ça n'existe pas ou existe très peu et c'est vraiment dommage parce que s'il y avait ça ce serait vraiment des jeux extraordinaires en fait c'est ce qui leur manque actuellement et on peut espérer que le prochain Zelda est une mise en scène à la hauteur d'un Xenoblade Chronicles voilà pour citer un autre jeu Switch une mise en scène de dingue scénario de fou voilà ça porte quand même un jeu si on pouvait avoir ça dans ce Zelda là ce serait clairement pour moi le jeu ultime mais là pour le coup c'est pas le cas je vous mets évidemment les équivalents sur 20 de toutes les notes donc en fonction de vous et vos goûts vraiment en termes de gameplay pur et dur là et peut-être qu'il y aura beaucoup de nouveaux ici mes notes partent de 0 forcément moi j'ai pas mis 18 sur 20 à Pokémon donc je vais pas mettre vert sur 20 à Zelda 15 sur 20 c'est une très bonne note ceux qui me suivent depuis longtemps le savent on part de l'autre côté c'est à dire sur la partie subjective mon propre ressenti c'est un jeu qui de base coche pas spécialement les cases de ce que moi j'apprécie à l'intérieur des jeux vidéo c'est à dire plutôt des jeux vidéo cinématographiques vous voyez avec de la mise en scène du travail sur le scénario l'écriture et j'ai détesté le système de combat enfin surtout le système d'esquive du combat et j'ai pas aimé les baffons bref il y a quand même pas mal de trucs que j'ai pas aimé mais petit à petit en avançant dans le jeu les possibilités que le jeu nous offre vraiment il y a juste moyen de s'amuser à faire des véhicules en fait dans le jeu clairement il y a trop de trucs à faire des trucs partout des surprises et ça c'est vraiment le côté cool des surprises non-stop on tombe dans un village on va faire une quête et à la fin on a une récompense qui modifie ou qui ajoute du gameplay qui va nous permettre d'autres options à l'intérieur du gameplay bref c'est colossal et ça m'a complètement absorbé je me suis régalé en fait du coup pourtant c'était pas parti pour je partais avec des gros a priori sur le jeu à titre personnel en plus je savais que c'était pas trop ma cam en termes de jeu voilà j'ai kiffé le jeu j'ai envie de continuer j'ai envie d'aller explorer certains coins où je sais que je suis pas allé je sais qu'il me reste des quêtes intéressantes à faire notamment les quêtes des points relais voilà je vais certainement continuer encore une fois à mon rythme pas au rythme pour produire cette vidéo justement que vous êtes en train de voir ici donc très sympa je le mets dans les doubles plus pourquoi pas les tripes bah pour les raisons que je vous ai citées voilà pour moi il manque une case la case cinématographique à l'intérieur de ce jeu là c'est dommage mais un jour peut-être qu'on aura vraiment un Zelda complet je sais bien que tous les jeux ne peuvent pas tout faire et ce Zelda a choisi de ne pas trop miser sur la partie artistique on va dire mais voilà pour moi un jeu complet c'est un jeu qui a un peu tout et celui-ci il lui manque encore une petite case vous voyez je vais pas garder une trace indélébile de l'histoire franchement il n'y a pas des moments où je me suis dit c'est tout ce qui se passe non pas du tout en fait mais il y a des moments sympas et globalement le jeu est très très addictif dans son exploration surtout et son gameplay voilà pour ce qui était mon avis certainement l'avis le plus long que je vous ai donné sur la chaîne mais en même temps comme je vous ai dit tellement de choses à dire dans ce jeu n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire bien entendu n'oubliez pas le petit abonnement le petit pouce bleu si c'est pas déjà fait je vous dis à très très vite dès demain d'ailleurs pour la vidéo de 10 astuces à plus et ciao ous-titres par Juanfrance